Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux suites arithmétiques. Prenons tout d'abord la notion de moyenne arithmétique que vous retrouvez à la page 29 du document. Donc si nous prenons deux nombres A et B, alors pour faire leur moyenne arithmétique, je l'appelle M, on prend la somme des deux et on divise par 2. Donc si je prends 1, 5, alors leur moyenne vaut 1 plus 5 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Voilà pour la moyenne arithmétique. Si on considère justement ces nombres pris dans une suite, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Alors on se dit qu'il y a un lien entre les différents éléments, que ce lien ici c'est de faire plus 2 à chaque fois. Autrement dit, la différence de deux termes consécutifs est toujours la même. Là j'ai U2 qui vaut 3 moins U1 qui est égal à 2. U3 moins U2 qui est égal à 2, etc. Je ne vais pas tous les écrire, on a de manière générale Un plus 1 moins Un qui est égal à 2, qui est donc une constante. Désolé pour le S. Ce qui veut dire que ce nombre constant, on va l'appeler la raison de la suite. Et on le verra encore plus tard avec la définition du terme général, mais c'est pour une prochaine vidéo, que cette raison qu'on va appeler R et qu'une suite arithmétique peut être définie par le premier terme, en l'occurrence ici dans l'exemple U1 égale 1, et la raison ici R égale 2. En donnant le premier terme 1 et la raison 2, je sais que je dois ajouter 2 à chaque fois, et donc j'obtiens bien 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Donc de manière générale, si j'ai une suite qui respecte cette condition Un plus 1 moins Un est constant et vaut un nombre R, alors j'ai une suite qui est arithmétique et qui est de raison R. Ça c'est équivalent à Un plus 1 est égale à Un plus R, qui est la définition d'une suite arithmétique que vous retrouvez à la page 28. C'est-à-dire que si je donne une suite en disant qu'il s'agit bien d'une suite arithmétique, avec comme premier terme U1 égale 2, comme raison R est égale à 6, alors j'obtiens comme suite 2, le terme suivant 2 plus 6, 8, ensuite je rajoute 6, 14, je rajoute 6, 20, je rajoute 6, 26, 32, 38. Vous pouvez écrire vous-même quelques termes suivants. Prenons dans l'exemple V4 quelques éléments, en l'occurrence la suite VN de l'exemple 3.1 qui est moins 3, 0, 3, 6, 9 est une suite arithmétique de premier terme U1 est égale à moins 3 et de raison R est égale à 3 puisque je rajoute à chaque fois 3 pour passer au terme suivant. De la même manière, dans l'exemple 3, 4, 2, la suite moins 3, 2, 7, 12, etc. est aussi une suite arithmétique de premier terme U1 égale à moins 3 et de raison R égale à 5 puisque je rajoute à chaque fois plus 5. L'exemple suivant, avec la suite 17, 10, 3, moins 4, etc. j'ai bien là aussi une suite arithmétique de premier terme U1 qui est égale à 17 et de raison R qui est égale à moins 7. Bien sûr, la raison peut être négative aussi. Alors, dans l'exemple 4, on nous dit que la suite de termes générales 3N moins 2 est une suite arithmétique. On va le vérifier. Alors, on a UN qui est égale à 3N moins 2 ce qui signifie que ce qu'on commence par faire en règle générale, c'est bien de déterminer quelques termes de la suite, à savoir U1 qui est égale à 3 fois 1, 3 moins 2, 1. Ensuite, U2 est égale à 3 fois 2, 6 moins 2, 4. U3 est égale à 9 moins 2, 7. U4 est égale à 3 fois 4, 12 moins 2, 10. Alors, effectivement, on passe d'un terme à l'autre en rajoutant plus 3, ou en rajoutant 3 à ces différents éléments. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vérifier ensuite qu'il s'agit bien d'une suite arithmétique. Et pour ça, on va prendre la différence de ces deux termes, UN plus 1 moins UN et vérifier qu'il s'agit bien d'une constante. En l'occurrence, on va trouver manifestement la valeur 3 qu'on a vue comme étant la différence dans les premiers termes qu'on a déterminés. Alors, UN plus 1, ça veut dire que je dois remplacer N par N plus 1 dans l'écriture. Donc, j'ai 3 fois N plus 1 moins 2, c'est-à-dire UN plus 1 est égale à 3N plus 3 moins 2, c'est-à-dire 3N plus 1. Moins UN moins 3N moins 2, il me reste bien 3N plus 1 moins 3N plus 2. Donc, les 3N disparaissent et il me reste 3. J'arrive bien à une constante qui est la raison de la suite. Donc, pour déterminer s'il s'agit bien d'une suite arithmétique, on peut déterminer quelques termes, comme ça, on aura déjà l'idée de savoir si c'est bien une suite arithmétique. Si j'ai 1, 4, 8, on se dit tout de suite, ben non, ce n'est pas une suite arithmétique, puisque la différence de deux termes consécutifs n'est pas constante. Donc, première opération, si c'est constant, si on voit que c'est constant, alors on aura une idée du résultat auquel on doit parvenir qui est la raison, plus 3 dans l'exemple, et ensuite, on fait le calcul de UN plus 1 moins UN. Pour déterminer UN plus 1, il faut remplacer N par N plus 1 dans l'écriture du terme général de la suite. Donc, le N qui est ici, je le remplace par N plus 1 et ça me permet de déterminer le terme suivant. Je fais le calcul, je trouve une constante, donc j'ai bien une suite arithmétique. Voilà, dans une prochaine vidéo, on prendra le terme général de la suite et la somme des N premiers termes d'une suite arithmétique. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501